Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session sur AsDogFull Alors je vous avoue que je me rappelle plus Quasiment une semaine que j'ai pas joué au jeu donc j'ai tout Et puis j'ai pas vraiment suivi ce que j'avais fait sur les vidéos parce que je les ai pas tous monté encore Donc j'ai totalement zappé j'espère qu'on aura un petit récapitulé Je sais même plus c'est quel épisode Je sais même plus lequel épisode n'est je crois c'est l'épisode 6 ou 6 Même plus Bref Un truc que je me rappelle c'est de foncer je crois c'est une bouteille là je crois un truc comme ça Un truc eu Bah Un truc qu'il me plaît Un truc qu'il me plaît Un truc qu'il me plaît Ah ouais elle a vraiment été choquée durant son enfance avec tout ce qui s'est passé. Non mais elle va finir par mourir à faire ça là. Ah oui bah, fais attention quand même ! Mais donc je pense qu'elle est suivie par un psy. Psychologue plutôt. Ah ouais, je suis pas trop venue en cours dernièrement, je le sentais pas trop. Ah, d'accord. Dis ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure, je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça ? Y'a des gens qui méditent, moi je préfère couler au fond d'une piscine. Je veux arriver à tenir au moins deux minutes. Wow, ça a l'air un peu extrême. Pourquoi tu fais ça ? Euh, c'est là que je me sens bien, ça te regarde pas. Pour l'instant ça sent de contrôle. On va faire ça. Ça m'oblige à prendre les choses en main et à me contrôler. Mais tu dois te sentir un peu... seule, non ? C'est bien ça qui me plaît. Il faut que je rentre. Attends, c'est juste que... Voilà, j'avais une amie au collège. Elle était tellement parfaite que c'en était rageant. Première de la classe, capitaine de l'équipe de foot, bref. Et un jour, alors qu'on était en sortie scolaire... Boum ! Elle a disparu d'un coup, sans prévenir. On l'a retrouvée dans les toilettes. Je suis sûre qu'elle se serait sentie mieux si... si elle avait su qu'il y avait des gens prêts à l'écouter. Euh... On va rester poli. Mon nom, c'est May. Avec un Y. C'est noté. C'est bizarre, le mec qui surveillait... C'est Zoé, c'est ça ? J'ai oublié son nom. 14 ans plus tôt, autour de 83. Euh... C'est des provisions pour toi, pour la route. Comme ça, l'argent te durera plus longtemps. T'étais pas obligée de faire ça. Le reste non plus, j'étais pas obligée. Bon, bah... Voilà. On dirait bien qu'on y est. Euh... Ne m'oublie pas. Pas un mot à propos du... du Canada. Ne m'oublie pas. Merci pour ton aide. On va faire ça. Ça risque pas. Ça risque pas. On va venir pour la dernière semaine de cours. Adieu, Jay. Adieu, Vanessa. Je pense que j'ai fait en sorte que les deux tombent amoureux. Ce qui peut être une... qui ont cambriolé la maison du shérif de Touroc avant de se réfugier dans le motel qui est devenu le théâtre d'une épouvantable... Euh... Non. Faut quand même écouter. On sait jamais. Holt est accompagné d'une complice, Vanessa Dorland, âgée de 16 ans, probablement armée et dangereuse. Si vous voyez l'un de ces criminels, appelez immédiatement la police et... Heureusement que Vanessa est partie, c'est tellement injuste. Oh mais Vanessa, il la recherche du coup. Armée et dangereuse, c'est du délire. C'est tellement injuste. Je me demande si Baï est déjà au courant. Aïe ! Merde ! A tous les coups, c'est le routier du bar. Monsieur l'agent ? Simple contrôle d'alcoolémie. On m'a chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du river Palousa. Alors, on faisait la bringue ? Non monsieur, je suis juste de passage. Hum, en provenance d'où ? Euh... De San Francisco, d'Arizona... Euh... De sa... Putain, qu'est-ce que je mets là ? Je mets ça, ça m'inspire bien ça. Enfin bref, il faut juste ton permis et la carte grise, et puis ce sera bon. La voiture est volée. Bien sûr. Fouiller la boîte à gants, j'attends de les recevoir. Fouiller la boîte à gants, on va voir. Dans le Montana, c'est interdit de prendre la route sans permis de conduire valide. Je suis vraiment navré, monsieur l'agent. Va falloir que je vérifie la plaque. Centrale, j'ai une plaque à vérifier. 3-P-2-1-5-7-T... Mais avec la plaque, ils peuvent voir que c'est une voiture volée quoi. Non, non ! Quoi ? Encore ? Y'a pas moyen de faire ça manuellement ? Euh... Je peux vous expliquer ? Euh... Je vais attendre. On va rester tranquille. Il va être beau l'an 2000. C'est moi qui le dit. Bon. Je vais me contenter d'un avertissement. Mais la prochaine fois, oublie pas ton permis. Entendu, monsieur l'agent. Allez, du balai. La chance qu'on a eue ! Coup-coup. 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 Ma puce. Coucou. Euh... Tu travailles tard en ce moment ? Eh ouais. Le patron m'a encore refilé une tonne d'heuresup. En routine habituelle quoi. Eh... ça va toi ? C'était mon anniversaire dimanche. D'habitude, tu passes un coup de fil. Oh non. Je suis désolée, papa. C'est juste que... En ce moment, je... Ne me dis rien. Les cours te sortent par les yeux. Je comprends. Je sais ce que c'est. Dis, et si on passait au campus demain pour déjeuner ta mère et moi ? Il risque d'y avoir un petit souci. Pourquoi ? Est-ce que tout se passe bien à l'école ? Je vais peut-être arrêter, bien sûr. Je ne sais pas trop si c'est fait pour moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Je vais faire ça, voir. Tu veux faire du journalisme depuis tes 14 ans ? Non, non. Je pèse le pour et le contre, c'est tout. Qui arrête les études ? C'est Zoé ? Du calme, chérie. Elle laisse pas tomber. Ben, j'espère bien. Elle va pas laisser tomber sans nous en parler avant, quand même. Zoé ? Désolée, maman. Il faut que j'y aille. ben, j'aiheard un petit Hoochelbier. Je 테cte que j'aiじゃあ après 3 minutes, le flacon est dans 7 minutes, c'est assez compliqué, hein, qu'est-ce que j'ai cru ? Alors fouiller la table de nuit, fouiller le tiroir, on va fouiller le tiroir. Est-ce que je peux faire mille volets ? Non ? Fouiller le placard, fouiller les poches, du tablier, ça sert un peu à rien. Putain mais elle a plein de trucs dans sa baraque qui peut lui faire remémorer son passé. C'est pas vrai. Dites-moi que je suis réveillée cette fois. Allez, réfléchis Zoé, où t'as bien pu les mettre ? Qui est là ? Vas-y, je vais rester à l'intérieur. Allo ? C'est moi. Zoé ! Je sais qu'il est tard mais j'aurais besoin d'une oreille compatissante. Je peux venir ? Oh, euh, eh ben, c'est-à-dire que j'ai comme qui dirait un petit souci en fait. Quel genre de souci ? Monsieur Walker ! J'arrive tout de suite. Je vous l'ai dit, je peux pas laisser mes locataires endommager les lieux. Et moi je vous le répète encore une fois, j'ai rien abîmé du tout madame. Monsieur Walker, j'ai vraiment pas le temps pour une autre dispute là. Salut mon vieux Zeus. Zoé, Dieu merci te voilà. Tu veux bien expliquer à cette dame que j'ai le droit de jouir paisiblement de mon propre... Mais c'est son grand-père. Rappelez-vous en plus, il avait normalement que deux ans à vivre. Ok, attendez. Là on est en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un étant... Donc il a survécu alors. ...mon portefeuille. Euh, non. Vous avez égaré votre portefeuille et c'est vous qui avez cassé la porte. Zoé, il y avait quelqu'un. Je suis sûre d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre. Je l'ai vu aussi. T'as vu à quoi il ressemblait ? Est-ce qu'il portait un souhait à capuche noire ? Euh... À quoi il ressemblait ? Peut-être... Je... Je me souviens plus trop. Normal, puisque c'est jamais arrivé. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé, moi. Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre. C'est la troisième fois ce mois-ci. Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés, il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui. C'est n'importe quoi. J'avais besoin de prendre l'air. Alors je... Je suis sorti me promener et... Et... J'ai vu quelqu'un et... Et d'un coup... D'un coup, là je me retrouve à me disputer avec... Avec Shelby. C'est pas ça, mon nom. Zoé, je sais que ça te fait de la peine. Mais la santé de ton grand-père décline. Il lui faudrait un auxiliaire de vie ou une résidence médicalisée. Oh, ça va bien maintenant. J'ai besoin de rien du tout. Zut, à la fin. Manifestement, on a tous les deux un avis très différent sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer pour cette porte. L'assurance ne peut pas payer. On va payer. Ouais, l'assurance. Il l'a cassé. Alors c'est à lui de payer. Elle est culottée. Une résidence médicalisée. Ah, j'ai l'impression d'entendre tes parents avec toutes ces bêtises. Va pas le raconter à Shelby. Mais je sais que c'est pas moi qui ai cassé ma porte. Parce que j'ai toujours une clé de secours sur le paillasson. Sérieux ? Tu trouves pas ça un peu... risqué ? Crois-moi, si tu veux dissimuler quelque chose, le mieux c'est de choisir une cachette bien en évidence. Et toi, comment ça va, ma grande ? Quoi de neuf, alors ? Moi... Ça va. T'as une petite mine. T'as la même tête qu'à l'époque où t'enchaînais les nuits blanches en buvant des litres de café pour préparer tes examens au lycée. Tu te rappelles ? Comment ça va, le sommeil ? On va dire la vérité, je fais des cauchemars. J'ai commencé à revenir. Et maintenant, j'ai peur de m'endormir. Ah, Zoé. Tu avais l'air d'aller tellement bien pourtant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? C'est rien d'important. Je te le promets. Et à part ça, quoi de neuf, alors ? Est-ce que tu vises toujours le New York Times ? À vrai dire, J'envisage d'arrêter les études pendant un temps. Je l'ai dit à mes parents. Je te laisse imaginer le naufrage. Oh, là, comme ça, j'imagine le Titanic. J'ai toujours pensé que ça tirait bien le journalisme d'investigation. Fouiner dans les affaires des gens, montrer la vérité au reste du monde, tout ça. Je sais pas trop, papy. J'ai qu'une envie, c'est de me réveiller sur une plage déserte, plonger dans l'océan, disparaître sous les vagues et ne plus refaire surface. Allons, allons. Croisons ton vieux papy qui a toujours essayé de fuir ses soucis. Où que tu ailles, tu emmènes toujours tes problèmes avec toi. Tiens. Je vois plus ma tablette pour aller sur Internet. Oh, non. Les ordures. Je l'avais eu pour mes 74 ans. Ça te dérange si je fouille un peu ? Avec un peu de chance, je trouverais qui a volé tes affaires. Vas-y, je t'en prie. Bien. Alors, le meuble télé. Parce que le grand-père, j'ai l'impression qu'il perd la tête quand même. Respecter son souhait. Vas-y, on va respecter son souhait. Il fait ce qu'il veut. Je vais pas le forcer à prendre des médocs. T'es au courant que ça fait des lustres que tu lasses, canapé ? Je l'ai acheté en 98. La semaine après... Enfin, tu sais, quand on est arrivé à Saint-Louis. Eh bien, figure-toi que plus le temps passe, plus il est confortable. Papy ! Oh ! Elle était là. Heureusement qu'ils l'ont pas prise aussi, tiens. Enfin, pour ce que j'en fais, je sais jouer au solitaire, mais ça s'arrête, là. Papy, tu es sûr que c'est pas toi qui a cassé la porte ? Ça restera entre nous. Ça t'arrive jamais d'aller dans une pièce et de te rendre compte que tu sais plus ce que tu voulais faire ? T'as jamais rien égaré, rien perdu, toi ? Tu sais tout ce que j'ai perdu. Je veux pas te perdre aussi. Shelby a raison. C'est de pire en pire. Tu peux pas baisser les bras. Tu as vaincu le cancer. Tu peux encore te battre. Cette fois, c'est pas pareil. Les lieux, les dates, même l'école où j'allais. C'est comme si je suis en train d'empaqueter mes souvenirs dans des cartons sans prendre le temps de mettre des étiquettes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait ? Ça me soulagerait. Ça doit être horrible. On va faire ça. Ça peut avoir des bons côtés. Tu dois sans doute penser que je me suis bêtement fait des films. À vrai dire, moi aussi, il y a quelqu'un qui me suit. Enfin, je crois. Quoi ? Tout à l'heure, à la piscine et ce soir, à l'appartement aussi, il m'a semblé voir quelqu'un. Mais je sais même pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux. Bon sang. Zoé, écoute-moi. Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite. Tu as vu des choses absolument épouvantables cette nuit-là. Et je sais que tu te dis parfois que ça t'a rendu à moitié folle. Je suis au courant. C'est pas la peine de me le rappeler. En effet. Oui, je sais bien. Mais, c'est ce que je sais de dire justement. Je pense pas que tu sois folle. Au contraire. Parce qu'autrement, eh bien, pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose, hein ? Papi ? Alors, soit on perd tous les deux la boule, soit... Soit quoi ? Oh non. C'est pas possible. Mais c'est Kiwi. Oh, j'ai fait me planter. Putain, c'est bien fait l'effet, là. Oh, j'ai fait me planter. Stop ! J'ai du stop ! Ça va pas, la tête ? Désolée, je vous ai prises pour... Oh, ma puce. Ça va aller. Je suis là. J'allais bien. J'allais bien, merde. Mais non, il a suffi d'un petit truc et là, bam, tous mes revenus en cas de pique. On fait vraiment la paire. Moi, j'essaie de me souvenir et toi, tu voudrais oublier. C'est pas que je veux oublier. Je veux juste arrêter d'y penser. Je sais pas quoi faire. Comment je fais pour échapper au passé alors que ça me hante partout où je vais ? Je crois que la seule chose à faire, c'est d'oser affronter tes démons. Regarde les choses en face et essaie de les voir telles qu'elles sont. Si le passé te parle, il faut l'écouter. Et après ça, peut-être que tu seras enfin libre. Cher Zoé, c'est la troisième fois que je t'écris. Je n'ai pas eu de réponse de ta part, alors j'espère que tu reçois bien mes lettres. Aujourd'hui, je repensais à la dernière fois que je t'ai vue. Tu étais une petite fille qui s'accrochait à sa famille. Moi, j'étais un ado de 18 ans qui s'accrochait à l'idée de la liberté. Je revois encore ton expression quand je t'ai laissé sur le bord de la route. Je pensais faire le bon choix, que tu serais sauvé. Non, mais quoi ? Les mecs, c'est dégueulasse. J'ai mis le stick vers la gauche. Je vous assure que c'est vrai. Je sais que ma famille t'a laissé des cicatrices à jamais. Euh... Mais on va graver un truc sur l'arbre, on va voir. Ils m'en ont laissé aussi. Tous les jours, je me demande qui je serais devenu s'il n'y avait pas eu ce cambriolage. J'ai beaucoup à te dire, Zoé. J'ai des questions, des explications à donner. Ce qui nous a amenés au motel ce soir-là et ce qui s'est passé dans la montagne quelques jours après. Tu as sans doute appris certaines choses en grandissant. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres que tu ignores encore. Écris-moi, s'il te plaît. Je voudrais avoir de tes nouvelles, Zoé. Sincèrement, Jay. Bonjour. Tout se passe bien ? Tout va bien ? Je... J'essayais de me repérer pour savoir où j'en suis. Oh, d'accord. Voyons voir. Ça, là, c'est Jacob's Ridge. Là, en contrebas, c'est le lac Blackfoot qui marque la frontière canadienne. Et si tu continues de remonter le sentier là-bas, ça t'amène au sommet de Blackfoot Falls. Et le poste frontalier ? C'est à l'est d'ici, à plus d'une journée de marche. Dis, tu as un campement quelque part ? Non, pas encore. Euh... Pas encore. J'en ai pas... J'avais prévu de me faire un abri. Un abri ? Carrément. J'admire ton enthousiasme. Mais c'est pas vraiment... Attends voir, t'as un permis d'accès à l'arrière-pays. Je suis navré, mais tu vas devoir rebrousser chemin. Je peux pas rester un peu plus longtemps pour profiter de la vue. Et si je restais un peu aussi, tant qu'à faire ? J'allais justement me faire un thé. T'en veux ? Euh... Non, merci. Dis-moi, comment tu t'appelles ? Michael. Michael. Moi, c'est Leland. Vous... Vous êtes garde forestier ? Ouais. J'ai bossé un peu partout. Zion, Bryce Canyon, Pinnacles. Tiens-moi ça. Et Yellowstone aussi ? Ouais. J'y ai même passé quasiment dix ans. Il n'est rien de plus magnifique en ce monde que le canyon de la Yellowstone. C'est une citation de... Teddy Roosevelt. Exact. Alors, comme ça, toi aussi, tu aimes la nature, hein ? Vous faites le métier de mes rêves. Je suis un postionnaire d'histoire. C'est le métier de ces rêves en plus, de la garde forestier. Donc, on va faire ça. T'as qu'à remplir un formulaire à l'office de tourisme en bas. Vraiment ? C'est aussi simple ? Ouais. On vérifiera juste ton casier judiciaire. Ça réchauffe. Tu sais, j'ai vu un bon paquet de catastrophes ici. Des feux de forêt, des avalanches. Mais je me demande toujours, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on soit armés ? Enfin, bon, on est la patrouille frontalière. Imagine qu'un criminel en cavale tente de passer en force. Faut qu'on puisse réagir. Écoute, tu m'as l'air d'un chouette gamin. Mais on a une voiture volée au départ du sentier. Et d'après la police, elle appartient à un gosse de 18 ans qui a attaqué un motel dans l'Arizona. Apparemment, il a fui vers le nord. Comme par hasard, t'as pas de gourde. Il est au courant. Et avec ses fringues, tu pourras pas camper son tente. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, Michael ? Vous faites erreur. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je peux vous battre. Vous faites erreur. Vous faites erreur. On va voir ton permis de conduire ou ta carte de crédit, par exemple. T'as même pas pris de chaussures de marche, ni même un pull. Écoute, se cacher pour échapper à la justice, c'est pas une vie. C'est un fardeau qui te suivra partout où que tu ailles. Laisse-moi t'accompagner jusqu'au pied de la colline. J'ai jamais utilisé ce machin et j'ai pas l'intention de m'y mettre aujourd'hui. courir, se rendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai bien envie de me rendre. Oh, je vais le regretter. Je vais le regretter, je crois. Oh, courir ! J'ai hésité. Allez, Jay. Fuis. J'suis avec toi, mon pote. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Non, mais les mecs, les QT, ils sont buggés. Mais je l'ai fait, les mecs ! Je l'ai fait ! C'est fini, d'accord ? Gamin, t'as nulle part où aller. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais au Canada. Je sais pas ce que tu t'imagines, mais y'a vraiment rien qui t'oblige à... Allez, bouffe. Mange ! dire, je me suis promis de jamais tirer sur un être humain. Mais si t'essaies encore de t'enfuir, j'aurais pas le choix. Écoute-moi. Tu es désespéré, je comprends bien. Mais laisse-moi appeler un hélicoptère, s'il te plaît. Non mais je vais pas le buter quand même. Vas-y, je le bute pas, c'est mort, je me rends. C'est bon, on a assez joué les malins, je me rends. Leland à la base, j'ai une urgence au sommet de Blackfoot Falls. Vous pouvez m'envoyer un hélicoptère de sauvetage. Pendant un instant, j'ai cru que t'allais m'entraîner avec toi. J'y ai pensé, mais vous auriez pas survécu. Eh ben, merci. à ça de réussir. Jay s'est fait arrêter à la frontière. J'avais pas envie de tuer le vieux, quoi. quatorze ans après. Tant, les parties en toules ? C'est-à-dire que là, les parties voir Jay. Asseyez-vous. Je m'appelle Dylan en plus. Pour de vrai. Apparemment, je fais des gros plaquages. Fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Et B, il a changé Jay. J. T'es venu. J'étais pas sûr que t'aies eu mes lettres. Je les ai reçues. Une par mois depuis mars. T'as grandi ? J'avais gardé le souvenir d'une petite fille de 6 ans qui avait peur du noir. Tu étais plus jeune, toi aussi. Tu n'as pas changé. Je n'ai plus peur. Quatorze ans en prison, ça change n'importe qui. Mais je parle toujours aussi peu, sauf si j'ai une bonne raison. C'est demain qui m'exécute, tu sais. Je sais. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes pour de bon. Moi non plus. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes pour de bon. Je suis en train de regretter mon choix. Des nouvelles de Vanessa, c'est comment la prison... Tu parles encore à ta mère et Tyler ? Euh... Des spaghettis et des boulettes de viande couvertes de fromage. Et après ça... Je suis désolée. Je n'aurais pas dû demander. levé sur ton bras. C'est pour Vanessa ? Ouais, elle était unique en son genre. Gentille, passionnée. Ouais. Je me suis renseigné sur elle une fois. Elle va bien. Elle travaille sur une émission de télé, il me semble. j'ai fait ça pour ne pas oublier que j'ai bien failli gâcher sa vie. Est-ce que tu as eu des nouvelles de ta mère ? Elle m'écrit dès qu'elle peut. Même si je ne sais pas où elle est là. C'est... C'est plutôt sympa. J'aime bien l'imaginer avec un chapeau blanc en train de fumer des cigares sur une plage quelque part. En tout cas, j'espère qu'elle va bien, où qu'elle soit. Ton frère, Tyler. Il est ici aussi, non ? Il est là, oui. Mais on n'a pas le droit de se voir. Il a eu la même peine que toi. Combien de temps il lui reste avant qu'il... qu'il applique la sentence ? Il n'y a pas encore de date. Tout ce que je sais, c'est que je passe en premier. Putain, mais Jay, c'est le plus gentil. Il a été influencé. Et c'est lui qui meurt en premier. C'est n'importe quoi. Est-ce que ça va ? J'ai passé beaucoup de temps en prison, mais... je sais encore reconnaître quelqu'un qui souffre, tu sais. Cette nuit-là, quand tu m'as emmené à l'étage et qu'il y a eu une coupure d'électricité... On va rester... On va dire la vérité. Bien sûr. J'étais terrifiée. À ce moment-là, tu m'as dit de ne pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle, alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Et crier encore et encore, sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient et je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. J'ai besoin que tout ça se termine pour de bonjour. On a eu des vies complètement différentes. Mais en même temps, on a certaines choses en commun. On s'est retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et... on a fait comme on a pu. Je suis pas... Je suis pas bien du tout, là. Je peux pas rester longtemps. Ça m'énerve. J'ai envie de recommencer le chapitre juste pour... Il pente en taule, quoi. J'ai épuisé toutes les possibilités d'appel. Et je risque pas d'être gracié. Il y avait mes empreintes sur une arme dans les bois. Je peux plus y échapper. Je vais mourir demain. Tu dois me détester. Après tout ce que ma famille t'a fait. Tu as veillé sur moi. On va faire ça parce que c'est réel. J'ai veillé sur elle. Des gens qui respiraient comme toi et moi. Ça fait tellement longtemps que je redoute ce moment. Mais... Tu as aussi veillé sur moi cette nuit-là. Ça non plus, je l'ai pas oublié, tu sais. Alors non. Je te déteste pas. Comment tu peux me pardonner ? Après tout ce qui s'est passé. Parce que tu as souffert, la colère me détruirait. Tu es quelqu'un de gentil parce que tu as souffert. C'est vrai qu'il a souffert, Jay, quand même. J'aimerais que l'Etat voie les choses comme toi. Mais si c'est ce que tu ressens, je voudrais te demander quelque chose. C'est programmé pour demain. Ils... Ils vont me sangler sur un lit et ensuite... Je... Je veux pas que mon dernier souvenir soit le visage d'un inconnu. Je voudrais que ce soit le tien. Quoi ? J'aimerais que tu sois là demain. S'il te plaît. Je veux mourir en regardant quelqu'un qui me connaît. Non. Il faut que je sois partie dans une... Reste. S'il te plaît. Non. Non. Tu comprends pas ? Je peux pas. Moi non plus. Je veux pas affronter ça tout seul. Je veux pas affronter ça tout seul. Je veux pas affronter ça tout seul. Accepter d'y assister. Pourquoi moi ? On va faire... On va accepter. Ça m'énerve. Je suis pas bien là. Tous les jours, oui. À quelle heure c'est prévu ? Minuit. D'accord. Je serai là. Je ferai en sorte que tu puisses me voir. Et... Quoi que tu ressentes, t'en fais pas. Je serai là pour toi. Merci. Merci infiniment. Je suis triste. J'ai envie de recommencer le chapitre. J'ai envie de recommencer le chapitre. On apprend simplement à leur tourner le dos. Et... Oh fuck ! Je vais te sauver, EJ. Je vais te sauver, EJ. C'est mort. Je recommence. J'en ai... Outre. Je recommence. Comment on fait ? Explorer l'histoire. Voir les chapitres. Je recommence. Je recommence. J'en ai rien à foutre. Je recommence. Alors je suis désolé. L'épisode sera peut-être un peu plus long que les autres. J'en ai rien à péter. Je recommence. Au pire, vous savez quoi ? Je vous fais un cut et on se retrouve directement. Bien. Reléa. Bon du coup, j'ai recommencé le chapitre. J'ai fait exactement les mêmes choix que j'avais fait durant la première partie. Du coup, là les mecs, c'est clair et net. J. On va lui sauver la vie. J'ai décidé de recommencer parce que... En fait, J. Je le kiffe tellement que j'ai pas envie de le voir mourir dans une tôle. Via une seringue de merde. Donc du coup, j'en ai rien à foutre. Le vieux, il va y passer. Allez. J. On va te sauver la vie. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais au Canada. Je sais pas ce que tu t'imagines. Mais y'a vraiment rien qui t'obligeras. De toute façon, personne ne saura que c'est moi. Le gars forestier, il y a eu un accident. Il a glissé. Il est tombé. Par contre, j'espère que le choix que je vais faire ne va pas faire crever les deux en même temps parce que ça risque de m'emmerder. Autrement, tu sais. Tu comprenais pas ? Ils veulent me condamner à mort. Si tu sautes, soit tu t'écrases sur les rochers, soit tu te noies. Je vais quand même pas te laisser faire ça. Allez. Je suis désolé, papy. Eh, j'espère qu'il est vivant. S'il vous plaît. Vous êtes sûr que c'est là ? C'est pas sur la carte des sentiers. Ça va aller. Merci. 14 ans après. Bon bah du coup, vous avez vu ? Tout à l'heure, elle était partie en tôle. Là, du coup, elle part en forêt. Peut-être qu'elle va croiser Jay. C'est même sûr. C'est bon, Jay a survécu. Il s'est caché dans la cabane. Tout va bien. Hey, Doudou. Roosevelt ! Qu'est-ce qui te prend ? Fais pas de bruit. C'est toi. Zoé. Salut. Je... J'étais même pas sûr que t'aies eu mes lettres. Une fois par mois, depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas ? Comment tu m'as retrouvé ? Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont plutôt sympas par ici. Oui. En effet. T'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. Toi aussi, tu as changé. Je n'ai plus peur. On va faire les mêmes choix que... Tu fais plus vieux, toi aussi. Plus que ce que j'imaginais. Ah. Quatorze ans dehors, ça transforme n'importe qui, tu sais. Hey. Viens t'asseoir. Il y a une chaise sur la terrasse. Et je te promets que tu n'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre. Je me disais pareil avant. Mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais. C'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi, j'ai tout fait pour oublier la tienne. Et je m'en sortais pas trop mal. Enfin, jusqu'à ce que tu m'écrives. Oh. J'ai beaucoup de questions à te poser. À propos de ta vie et... Lance-toi. On m'attend nulle part. C'est nouveau la cicatrice. Je ne me souvenais pas que tu avais une cicatrice. Oh. Je me baladais beaucoup au début. Un jour, je suis tombé sur une ours qui avait l'air blessée. Sauf qu'en fait, elle venait d'avoir des petits. J'ai retenu la leçon. Comment va ta famille ? T'as des nouvelles de ta famille ? Non. Je crois que Maman a quitté le pays. Déjà là, je suis rassuré que Jace soit en vie. Je préfère ce choix-là, les mecs. Donc oui, certes, c'est pas RPE. J'ai recommencé parce que j'ai pas assumé mes choix. Mais je préfère parce que vraiment, j'avais vraiment beaucoup trop de regrets. Vraiment, c'est... Je pouvais pas. Je pouvais pas. Des nouvelles de Vanessa ? Parle-moi de la fille avec qui tu as fui. Vanessa ? Je me renseigne sur elle des fois. Elle travaille en coulisses pour une émission de télé, je crois. Elle s'en est bien sortie. J'ai pensé à lui écrire aussi. Mais... Je sais pas. Entre nous, c'est vraiment fini. Et c'est peut-être mieux comme ça. On t'a déjà reconnu ? Personne t'a jamais reconnu ? Pendant toutes ces années ? Ça a déjà failli arriver en ville. Mais je peux jamais être sûr de rien. Je remarque juste les regards des gens. J'évite de m'aventurer trop loin maintenant. La bibliothèque, le marché... C'est à peu près tout. Comment tu as survécu à cette chute ? C'est vrai que là, du coup, on va pouvoir en apprendre. Un peu plus sur sa chute. Tu sais, tout le monde te croit mort depuis que t'as sauté du haut de cette falaise. Franchement, c'est pas passé loin. J'ai dû m'évanouir dans l'eau. En tout cas, je me souviens pas d'avoir nagé jusqu'au rivage. Le garde forestier que j'ai... Qui est tombé avec moi, par contre. Il a eu moins de chance, lui. Ouais. Ils en ont parlé aussi, aux infos. Dis, pourquoi t'es venue jusqu'ici, Zoé ? T'as dit que tu voulais me parler ? Je voulais que tu m'écrives. Mais t'es venue me voir. En personne. Pourquoi ? J'arrêtais pas de voir ton visage. Ton mé-rêve, dans la rue. Et ? Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux. Tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter. Allez, ça va être le moment émotion. Cette nuit-là, quand tu m'as emmenée à l'étage et qu'il y a eu une coupure d'électricité, tu te rappelles ? Bien sûr. J'avais aussi peur que toi. À ce moment-là, tu m'as dit de pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle. Alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Crier encore et encore. Sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient. Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. Tu sais ce qu'on a en commun, tous les deux. Le destin nous a pas épargnés, tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond, on se ressemble beaucoup, toi et moi. Peut-être bien. Bon, par contre, c'est les mêmes choix que quand j'ai été en taule. Par contre, j'aime bien son petit berger allemand. Pourquoi tu... Pourquoi tu t'es mis à m'écrire ? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Je sais. Mais pourquoi moi ? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi. Après toutes ces années, j'aurais dû tourner la page, mais... J'ai jamais pu. Tu dois me détester. C'est normal, après tout ce que ma famille t'avait. Ta famille a détruit ma vie et je ne te déteste pas. On va faire ça. Je vais pas te mentir, Jay. C'est pas facile pour moi d'être là. Cet été-là, t'as tué des gens. Des gens qui respiraient comme toi et moi. Et tu as tué mon père, sous mes yeux. Ça fait tellement longtemps que je redoute ce moment. Mais... Tu as aussi veillé sur moi cette nuit-là. Mais n'importe quoi ! Ça non plus, je l'ai pas oublié, tu sais. Comment est-ce que t'arrives à me pardonner ? Mais... Mais what ? Mais j'ai pas tué son daron ! Je lui ai tiré dans la jambe ? Non mais les mecs, là, il y a eu un bug, là. C'est difficile d'être en colère contre toi. Mais quoi ? Mais j'ai pas tué son daron ! Je t'en veux parfois. Mais dans la vraie vie, t'es... T'es juste un gars normal. Qui a fait des choses horribles. C'est des conneries, les mecs. C'est des conneries. On va retenir ce que j'ai fait. Le daron de Zoé n'est pas mort. Je ne l'ai pas tué. Non, pas du tout. Tu as rendu à une petite fille sa chouette en peluche pour qu'elle arrête d'avoir peur. Je crois pas que c'est ce qu'aurait fait quelqu'un de mauvais. Sincèrement. Tu t'en souviens ? Bien sûr. T'aurais jamais dû te retrouver là. T'étais trop jeune. Toi aussi. Il faut que je redescende à l'arrêt de bus. Attends. J'étais... J'étais sur le point de faire le dîner. Tu veux manger ? J'ai... Je... Je sais pas trop. Y'a du lapin. Et on a une vue magnifique ici quand le soleil se couche. Ah, du lapin. Ah, tu sais. Braiser, c'est délicieux. Je peux te montrer si tu veux. Je crois que j'ai un peu faim. Par contre, je suis déçu que l'histoire a été changée comme ça, je sais même pas pourquoi, alors que le daron, je ne l'ai pas tué. C'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper au sombre. Non, c'est pas trop grave, mais... Mais bon, voilà, quoi. On apprend simplement à leur tourner le dos et à regarder la lumière. Bah non, il n'est pas mort, il est là. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous parviennent à grandir ? À changer. C'est chelou, hein, parce que Zoé a dit que, genre, Jay a tué son père et là, on vient de voir une séquence où son père n'est pas mort. C'est complètement débile. Là où d'autres sont condamnés à dépérir. Je n'ai pas les réponses. Mais une chose est sûre, je ne fuirai plus les ombres. Personne ne me pourchasse. Personne, il n'y avait que moi. Salut, Zoé. C'est Papi. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Ce jour-là, à Touroch, quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. Ce n'était pas la première fois que j'allais là-bas, à vrai dire. Tout ce qui s'est passé après, le Desert Dream, et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, tu n'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça vaut mieux pour toi. Oui ? Il peut tout prendre, c'est à Touroch, dans la... What ? Non ! Et le chien ? Je pense qu'au chien. Fin du voyage. Attends, ça se termine comme ça ? Ça se termine comme ça ? Attendez, est-ce qu'il y a un autre chapitre là ? Apprécieux le calme et évite le conflit. Cherche à nouer des liens authentiques avec les autres. Appris des décisions sans hésiter. Tac, tac, nickel, nickel. Ok, menu principal. Ah, on a fini le jeu ! Bon, je pense qu'il y aura une partie 3 plus tard. Donc, je pense que d'ici, je ne sais pas quoi, on aura une petite mage et on aura la suite. Parce que c'est clair que le jeu n'est pas terminé. En tout cas, je suis content parce que Jay est sauvé. Il n'est pas mort, il n'est pas en tôle, il vit correctement dans la forêt. C'est parfait. Par contre, le grand-père s'est pris une balle. Alors, j'aimerais savoir qui est le mec capuché là qui a tiré sur le papy. J'espère qu'on va en apprendre un peu plus. Donc, du coup, les gars, écoutez, on a fini le jeu pour le moment. Donc, on va attendre. de voir la suite, quand ça sortira, quand je ne sais pas. J'espère que ça arrivera rapidement, du coup. La vidéo aura été un petit peu longue, je suis désolé. Mais bon, voilà. Au moins... De toute façon, je n'avais pas le choix parce que je ne pouvais vraiment pas finir le jeu avec un choix que je regrettais. Je n'avais pas du tout envie. Je n'assumais pas, ça me torturait dans le fond. Et puis, Jay, je l'aime vraiment. Jay, c'est vraiment le personnage que je préfère dans le jeu. Je me suis vraiment attaché à lui. Je n'ai pas du tout envie qu'il lui arrive quelque chose. Enfin, bref, le jeu, écoutez, les mecs, pour le moment, je kiffe. Je kiffe. Je kiffe vraiment. Donc, on va attendre la suite. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. On se dit à bientôt pour le livre 3 de As Dusk Fall avec cet accent incroyable. Prenez soin de vous. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada